Motardement, bonjour ! Alors, à part dans Game of Thrones, après l'hiver, il y a le printemps. Les arbres refleurissent, les hirondelles reviennent, on se reprend les élargies au pollen et on ressort la moto. Alors d'abord, si tu fais partie de ceux qui disent « Oui, moi, la moto, je la sors toute l'année, été comme hiver, tout ça, tout ça. » Évidemment, cette vidéo ne s'adresse pas à toi. Par contre, avant que tu t'en ailles, je voudrais juste te demander de ne pas insulter les autres, s'il te plaît. Parce que les trucs à base de « Oui, moi, je suis un vrai motard, ceux qui sortent leur moto que quand il fait beau, ce n'est pas des vrais. » « Motard du dimanche, ah ! » Ça, vraiment, je ne veux pas. On en a déjà parlé, chacun sa conception de la moto. S'il y en a certains qui mettent leur moto à hiberner, ça ne fait pas d'eux des faux motards, ok ? C'est bon, tu peux y aller. Alors, donc maintenant, comment s'occuper de ta moto une fois qu'elle a fini son dodo ? Alors, d'abord, vérifie la pression de tes pneus. Parce que le caoutchouc, ce n'est pas complètement étanche. Il y a toujours un petit peu d'air qui s'échappe. Donc, c'est bien de faire la pression avant de repartir. Ensuite, profites-en pour vérifier l'état de la bande de roulement et du flanc des pneus. Eh oui, parce que souvent, la gomme qui reste immobile, elle a tendance à sécher et du coup à craquer. Alors, fais un petit check sur le côté pour être sûr que tout va bien. Ensuite, occupe-toi de ton keychain. S'il n'a pas tourné pendant plusieurs mois, il a dû prendre la poussière. Et maintenant, il faut le nettoyer. Pour ça, il va falloir utiliser d'abord un nettoyant chaîne pour pouvoir enlever la saleté et ensuite, regresser la chaîne une fois qu'elle est toute propre. C'est comme je te disais l'autre jour. Quand toi, tu mets du déo, c'est que tu as pris une douche avant. Eh bien, pour ta chaîne, c'est la même chose. Si tu n'as pas de béquille centrale, ce que tu peux faire, c'est l'incliner sur la béquille latérale. Mais par contre, ça suppose que tu la maintiennes d'une main et qu'avec l'autre, tu fasses tourner la roue. C'est un peu scabreux quand même. Le mieux, c'est quand même d'utiliser une béquille d'atelier. Mais surtout, n'oublie pas les petits cartons sous la chaîne pour pas que l'huile, elle s'en aille dans le sol. Sauf que maintenant que tu as fini et que ta chaîne, elle est pleine de graisse, quand elle va se mettre à tourner, elle va en envoyer partout. Et tu vas en avoir plein la coque arrière. Donc, le truc que tu peux faire après le graissage, c'est de passer un petit peu de WD40. D'une manière générale, il faut toujours que tu aies du WD40 sur toi. Tu en mets sur le dessous de la coque. Ça va créer une petite pellicule. Et quand tu vas vouloir nettoyer les projections de graisse, ça va s'enlever beaucoup plus facilement. Et pour la nettoyer, évidemment, tu utilises un dégraissant. Et ça peut être le même que tu as utilisé pour nettoyer ta chaîne. Ensuite, il faudra que tu fasses une vidange d'huile du moteur. S'il n'a pas tourné pendant plusieurs mois, les saletés qui étaient en suspension se sont regroupées. Elles ont coulé et elles ont formé un dépôt au fond du carter. Donc, on vidange tout ça, on change le filtre et on refait le niveau. Ah gros, tu prends trop la tête là, sérieux. Moi, quand je fais la vidange, je le vends et je ne le dis pas. Ah, c'est bon ! Super ça ! C'est sympa pour ceux qui achètent. Enfin bref. Il va aussi falloir que tu vérifies ta batterie. Elle peut avoir besoin d'un petit coup de charge avant de repartir. Cela dit, ça, c'est un truc que tu peux anticiper. Quand tu sais que tu ne vas pas l'utiliser pendant plusieurs mois, le mieux, c'est de la débrancher complètement. Et ouais, c'est un peu comme je te disais tout à l'heure pour les pneus, en fait. Ça va consommer un tout petit peu, mais si tu ne roules pas et que du coup, elle ne se recharge pas pendant longtemps, elle est à plat. Alors que si tu la débranches, au moins, tu es sûr qu'elle ne consomme rien du tout. Avant de partir, vérifie que tu as toujours de la pression dans les leviers. S'il a fait trop froid, ça a pu faire craquer une durite. Surtout si elles ne sont pas tressées comme les durites Avia. Et c'est plutôt cool de vérifier avant de partir que le levier, il actionne bien les freins. Alors profites-en pour vérifier le niveau du liquide aussi. Et évidemment, tu fais pareil de l'autre côté si tu as un embrayage hydraulique. Au premier tour de roue, actionne légèrement le levier de frein pour juste te faire frotter les plaquettes contre les disques. Ça va les nettoyer. plus rouillé à cause de l'humidité. Alors bon, quand c'est le cas, ça se voit quand même. Mais c'est important d'enlever cette couche avant de vraiment solliciter les freins. Et rappelle-toi ce que je te disais à propos du freinage d'urgence. Un freinage d'urgence, tu peux en avoir besoin n'importe quand, y compris dans les premières minutes de ton trajet. Pense aussi à vérifier l'état de tes feux. On ne sait jamais s'il y a une ampoule qui a grillé entre temps. Ensuite, on fait pareil à l'arrière et on est bon. Voilà, maintenant que vous êtes prêts, amusez-vous bien. Profite bien des beaux jours qui arrivent. Mais avant de partir, toujours un dernier petit mot aux automobilistes. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.